Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle formation totalement gratuite sur comment lancer une chaîne YouTube rentable avec son téléphone. Dans cette formation de plusieurs vidéos, nous allons voir pas à pas comment est-ce que vous pouvez créer et rentabiliser de l'argent avec YouTube. Vous le savez déjà probablement, YouTube est un business en ligne très rentable. Le Camerounais Philippe Simo gagne environ 5 millions de francs c'est fait avec la monétisation directe grâce à sa chaîne YouTube. Le jeune ivoirien de 22 ans Ibrahim Kamara gagne environ 1 million d'euros avec la monétisation directe. Il y a plusieurs autres stratégies de gagner de l'argent mais si déjà avec la monétisation vous constatez qu'ils peuvent gagner autant, vous pouvez comprendre que YouTube c'est un business très rentable. Dans cette formation gratuite, il va vous montrer pas à pas comment vous également vous pouvez lancer votre chaîne YouTube avec votre téléphone même si ce dernier n'est pas de dernier cri et rentabiliser. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la formation. Mais avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer car je vais publier beaucoup de formations comme ça totalement gratuites. Et si tu n'es pas abonné, tu vas rater beaucoup de choses. Donc abonne-toi et laisse un gros pouce bleu pour montrer à l'algorithme de YouTube que ça, c'est une vidéo de qualité. Si vous êtes prêt, passons directement à la formation. YouTube est une plateforme où on publie des vidéos. Les gens viennent sur YouTube pour se former, pour se divertir, pour faire plein de choses, pour apprendre de la cuisine, pour apprendre de l'informatique. Donc pour s'éduquer et se divertir de façon générale. Vous pouvez lancer une chaîne YouTube sur n'importe quel domaine. Tout dépend de vous. Bon, quand je dis n'importe quel domaine, c'est le domaine 5. Vous n'allez pas lancer une chaîne YouTube. Utilisez des pratiques bizarres. On se comprend quand je dis ça. Dans cette formation, comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre chaîne YouTube avec uniquement votre téléphone. Pour créer une chaîne YouTube, il faut savoir que YouTube appartient à Google. Donc pour créer une chaîne YouTube, vous devez avoir un compte Google. Et lorsque vous avez un compte Google, le compte est directement lié à YouTube et vous pouvez directement créer une chaîne avec. Donc sans plus tarder, nous allons créer un compte sur Google. Je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Vous vous rendez sur Google. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur cette interface-ci. Où vous pouvez vous connecter à votre compte ou créer un nouveau compte. Nous, dans notre cas, nous allons créer un nouveau compte. Donc je clique ici sur créer un nouveau compte. On me demande, je vais créer un compte pour qui? Pour moi, pour mon enfant, pour gérer mon entreprise. Je vous recommande de le prendre pour moi. Entrez vos bonnes informations, s'il vous plaît. On vous demande votre prénom. Mettez votre vrai prénom. On vous demande votre nom. Mettez votre vrai nom. On vous demande un nom d'utilisateur. Ici, c'est l'adresse email. Vous choisissez l'adresse email que vous voulez renseigner. Moi, je vais rentrer mes bonnes informations. Donc, je m'appelle Ivan Malapa. Là, nous sommes en train de créer un compte Google. Vous pouvez le consacrer ici. Créer votre compte Google. Et on me propose ici directement une adresse. On me dit Ivan Malapa 4. Pourquoi pas? Je peux l'utiliser. Ou je peux renseigner une adresse que je veux ici. Moi, je vais utiliser cette adresse. Au niveau du mot de passe, choisissez un bon mot de passe. Un mot de passe assez robuste et que vous pouvez retenir un passif. Il ne faut pas entrer au mot de passe. Après, vous oubliez. Et vous cliquez sur le suivant. Voilà. Ici, vous devez donc valider votre numéro de téléphone. Vous choisissez le pays. Vous rentrez le numéro de téléphone. Et vous cliquez sur envoyer. Google va vous envoyer un SMS dans votre téléphone que vous devez renseigner. Ici. Donc là, vous entrez d'abord votre numéro de téléphone. Moi, j'entre mon numéro de téléphone. Je clique sur le suivant. Google m'envoie donc un message de confirmation que je vais saisir ici. Vous allez probablement recevoir un message de votre côté. Donc, vous saisissez le message de confirmation ici. Alors, moi, j'ai saisi le code de confirmation. Je clique sur valider. On me demande ici mon jour de naissance. S'il vous plaît, entrez vos bonnes informations. Je vous en prie. Entrez vos bonnes informations. Donc, vous entrez votre vraie date de naissance. Donc, moi, j'entre ma date de naissance. Je choisis le genre. Je dis, je suis un homme. Et je clique sur suivant. Voilà. On me dit, explorez. Je dis, oui, j'accepte. Il faut accepter les conditions et tout ça de Google. Je clique, j'accepte. Je viens ici en bas, accepter. J'accepte encore les conditions. Voilà. Félicitations une fois de plus à tous ceux qui ont pu créer leur compte sans souci. Pour tous ceux qui ont eu des difficultés de création de compte. Laissez un message dans les commentaires et je vous aiderai. Vous pouvez constater que ça nous a directement redirigé sur notre compte Gmail. Là, on peut voir l'adresse qu'on a sélectionné. Ici, on peut voir les différentes catégories. Les messages envoyés, les boîtes de réception. Actuellement, on a un seul message. C'est le message de bienvenue de Google. Bonjour, Yvan. Bienvenue. OK. Bon, maintenant, il faut partir sur YouTube pour créer une chaîne YouTube. Je vous laisse aussi le lien de YouTube encore en description. Une fois sur YouTube, il va falloir vous connecter avec le compte que vous venez de créer. Et pour cela, vous cliquez ici en haut sur l'icône de la personne à vous cliquer sur se connecter. Voilà. Comme je me suis en a directement connecté, si ce n'est pas le cas, on peut vous demander un login et un mot de passe. Vous ne pouvez pas vous rentrer dans l'adresse email et le mot de passe. Est-ce que c'est bon? Comme je vous ai dit, lorsque vous créez un compte Google, vous avez accès à tous les services de Google parmi lesquels Gmail, qui est la boîte mail qu'on vient de voir ici. YouTube. Puisque vous pouvez voir, vous avez à votre chaîne ici. YouTube. On peut donc cliquer. Donc, je vous remonte. Vous cliquez ici. Après la connexion, vous cliquez sur la personne dans l'avatar qu'il y a ici. Vous cliquez sur votre chaîne. Ici, on me dit utiliser YouTube en tant que Yvan Malapa. Je dis créer la chaîne. Je crée automatiquement ma chaîne. Voilà. Ma chaîne s'appelle Yvan Malapa. Comme vous pouvez le constater ici. Oh! Comment on fait donc si on veut changer un nom de chaîne? Par exemple, moi, ma chaîne s'appelle Osez Investir en Afrique. Comment je fais donc pour changer et mettre ici Osez Investir en Afrique? C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Une fois votre chaîne créée, vous devez maintenant vous rendre sur le YouTube Studio pour pouvoir la configurer. Pour cela, revenez à l'accueil de YouTube en cliquant sur le logo de YouTube ici. Et sur votre avatar, ici, vous cliquez. Vous avez la possibilité juste ici en dessous. YouTube Studio. Vous cliquez sur YouTube Studio. Vous allez arriver directement sur l'interface de YouTube Studio. L'idéal serait d'installer l'application. Donc, rendez-vous sur le App Store ou le Play Store pour télécharger. Vous tapez YouTube Studio. Le logo ressemble à ça. Donc, vous tapez YouTube Studio comme ça. YouTube Studio. Vous allez télécharger l'application. Moi, je vais utiliser la version web ici. Quand vous téléchargez l'application, vous atterrissez sur une interface comme ça. Sur cette interface, vous avez le tableau de bord de façon générale dans la présentation globale. Où vous allez voir le nombre d'abonnés et toutes les autres informations. Pour vous, ça va être assez épuré parce que vous utilisez l'application. Ici, au deuxième point, vous avez le contenu. Quand vous voulez ajouter des vidéos, c'est sur cet onglet. C'est qu'on le fait. Donc, vous cliquez sur importer ici. Et vous pouvez ajouter de nouvelles vidéos. Là, vous avez les playlists. Si vous avez créé des playlists, les playlists représentent un peu comme des dossiers dans lesquels vous placez les différentes vidéos. Et en dessous, vous avez les statistiques. Les statistiques sur votre chaîne. Les fréquentations, les abonnés, le taux de rétention. C'est ici que vous allez vraiment beaucoup passer le temps pour analyser l'évolution de votre chaîne. Et en bas, vous avez les commentaires. Dans les commentaires qui ont été laissés sous vos vidéos. Et en dessous, vous avez des sous-titres. Qui sont généralement générés automatiquement. Et en dessous, les droits d'auteur. Après les droits d'auteur, vous avez la monétisation. Lorsque vous pouvez déjà gagner de l'argent avec YouTube. Les conditions pour être monétisables sont avoir 4000 heures de visionnage. Et 1000 abonnés minimum pour être monétisables sur YouTube. Et ici, au niveau des personnalisations, c'est là où nous... C'est ça qui va nous intéresser dans cette première vidéo de cette formation. Nous allons voir comment personnaliser notre chaîne. Premièrement, la première interface, c'est la disposition de la page d'accueil de votre chaîne. Je prends un exemple simple. Je vais me rendre sur la chaîne Oser Investir en Afrique. Sur la chaîne Oser Investir en Afrique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, sur ma chaîne Oser Investir en Afrique, vous pouvez voir qu'au premier point ici, j'ai des vidéos mises en ligne récemment. Donc ça, ce sont des nouvelles vidéos. Quand il y a une vidéo, elle s'ajoute ici. Donc ça, c'est le classement des vidéos de la plus récente à la plus ancienne. Et après, il y a des vidéos populaires. Dans les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Et après, j'ai ajouté des playlists. C'est ici, sur cette interface-ci, qu'on le fait. Donc sur cette première interface-ci. Vous pouvez décider, par défaut, c'est vidéo ou vidéo mise en ligne. Vous pouvez donc décider de changer ça. Pour changer, c'est simple. Vous venez ici, sur la section plus. Vous pouvez décider d'ajouter. Actuellement, il y a vidéo mise en ligne et vidéo populaire. Donc, on va voir ce qu'on a l'air. Bon, on va voir les vidéos courtes. Ça ne nous intéresse pas trop. On clique sur les trois points. On clique sur le supprimer. Donc, comme ça. Et après, on clique sur le supprimer. On a déjà supprimé. Là, vous avez les vidéos mises en ligne. C'est ce que je veux. Après, je vais ajouter en dessous les vidéos populaires. Donc, je viens, je clique sur ajouter les vidéos populaires. C'est bon. Après, je vais ajouter les playlists créées. Je clique encore ici, ajoute une section. Je vais ajouter les playlists créées. Je vais avoir la même disposition que ma chaîne ici. Donc, on a ajouté vidéos mises en ligne dans les vidéos récentes. Et après, vidéos populaires. Et après, vidéos populaires. Il y a les playlists créées. Donc, c'est la même chose qu'on vient de faire ici. C'est la même chose qu'on vient de faire là. Est-ce que c'est bon? En dessous, le dernier onglet ici. C'est aussi très intéressant. On va venir là à la fin. Mais finissons d'abord avec cette interface. On vient au deuxième onglet ici. Branding. Vous pouvez ajouter le logo de votre chaîne ou une photo de couverture en cliquant sur importer ici. Une image de bannière que vous pouvez créer sur Canva. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre comment créer des logos et des images de couverture. Laissez en commentaire. Écrivez en commentaire. Je veux créer des visuels. Là, je vais faire un tuto spécial pour vous montrer comment créer des logos gratuitement et facilement. Et des bannières. Et ici, c'est le call to action. C'est souvent en bas à droite. Comme vous pouvez constater. C'est pour inciter les gens à cliquer. Lorsque quelqu'un clique là, il s'abonne directement. Généralement, on met un texte cliqué ici. Ça, ce sont des visuels. Donc, si vous voulez que je vous montre comment créer ça, écrivez en commentaire. Je veux créer des visuels. Et je vais faire des vidéos dans ce sens. Au niveau du dernier onglet, information générale. Vous avez la possibilité de modifier le nom de votre chaîne. Pour l'instant, comme nous, on a créé, c'était Ivan Malapa. On peut décider d'éditer ce nom en cliquant sur le crayon. Et vous pouvez saisir le nom de votre chaîne. Je vais peut-être appeler ça Oser Investir au Cameroun. Par exemple. Oser Investir au Cameroun. Là, vous pouvez renseigner une description. Donc, c'est une présentation générale de votre chaîne. Ici, vous avez l'URL de votre chaîne. Donc, si vous voulez que quelqu'un vienne sur votre chaîne. Par exemple, un ami, vous lui dites je viens de créer une nouvelle chaîne. C'est cette URL que vous copiez pour lui envoyer pour qu'il vienne voir votre chaîne. Donc, vous cliquez ici sur ce qui ressemble au copier. Si vous cliquez, ça va copier. Et vous pouvez partir sur WhatsApp, sur n'importe où et lui envoyer le lien. C'est aussi simple que ça. Revenons au dernier onglet, l'onglet audio. C'est un onglet très intéressant. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez une bibliothèque de musique libre de droit que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, il y a beaucoup de problèmes de droit d'auteur. Si vous utilisez une musique que vous n'avez pas le droit d'auteur, on va vous bloquer. On peut même supprimer votre chaîne à cause de ça. Donc, je vous recommande. Si vous voulez utiliser des sons, de venir au niveau du dernier onglet. C'est dans la bibliothèque de sons. Sélectionnez un son parmi des centaines et des milliers de sons que YouTube a mis à disposition. Vous téléchargez le son et vous pouvez commencer à suivre. C'est aussi simple que ça. Pour télécharger le son, vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça lance le téléchargement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette première vidéo de la série de formation gratuite sur comment créer une chaîne YouTube rentable avec son téléphone. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Passez dans la prochaine vidéo. On va continuer avec la même chaîne jusqu'à la publication et la monétisation. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était Malapayvan Silas pour vous servir. A très bientôt la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada